Est-ce que le temps passe ? Et quelles questions étranges. Moi je crois que je passe dans le temps. À quoi ressemble le temps lorsqu'on cherche à capturer sa trace ? Ariane Épard est une artiste dont les œuvres sont autant de voyages à travers l'espace et le temps. Je l'ai découverte par son ouvrage, Carnet du lac, un livre poétique dans lequel elle écrit, pendant un an, la vue depuis la fenêtre de son studio de QI, au bord du lac Léman. Un lieu magique où tout suit son cours et où le temps s'arrête, parfois. Mon nom est Laure Gabu, bienvenue dans la quatrième dimension. Mardi 19 juin, 7h. Ciel bleu pâle, massif des muvrons flous, le lac bat doucement contre le mur. Ma chambre est une grotte. Je me tiens près de la fenêtre, grande ouverte, et le rien qui emprisonne les sons s'y engouffre. Bruit des pompes à traiter, voiture, train. Cela vrombit et se déverse sur le lac qui rejaillit contre la maison et envahit mon espace auditif. Des martinettes tissent leur vol sous mes yeux dans le vrombissement des pompes à traiter et de la circulation. Parfois, j'entends le baiser mouillé du lac sur les grosses pierres de l'enrochement. Je crois qu'elle a dit qu'on devait aller directement à son appartement. Je vais juste vérifier. Elle dit qu'il venez directement à la place du temple, côte de la porte. Il est bien sûr possible d'emprunter la porte de la vigneronne en dessous de mon atelier. Ok, alors il faut qu'on aille au centre du village. Comme ça, on va passer par chez la vigneronne. Ce que j'aime bien dans ces villages, c'est que tu as l'impression qu'ils sont restés coincés dans une autre époque. Que le temps s'est vraiment arrêté ici. Si tu prêtes attention, même les gens marchent plus lentement ici qu'en ville. Bonjour. Bonjour. On va voir à Yann et à Yann. Qui est Yann ? Oui. Oui, je ne sais pas. Oui, je crois. C'est vous qui habitez ici ? Oui. Il faut monter. Oui, il faut que la vigneronne, je ne sais pas. Non, on va monter. Et donc c'est vous la vigneronne ? Oui. Vous avez son numéro ? Oui, j'ai son numéro. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Laure. Oui, je vois. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, ben non, moi, je vous attend au bord du lac. Ah, ben nous, on est venus à votre appartement. Alors, on va descendre au bord du lac, puis on vous retrouvera là-bas. Ok, alors je vous attend sous un arbre. D'accord, à tout de suite, au revoir. Elle nous attend sous un arbre au bord du lac. C'est parfait. Bonjour. Je suis désolée. Ça va ? Oui. Je pense qu'on va se mettre un peu plus loin, du coup. Il y a beaucoup de bruites. Là, il y a encore un camion qui décharge des pierres. Enfin, c'est la vie. Une des questions que j'avais, c'était comment tu pourrais présenter ton travail. Parce que j'étais sur Internet, j'ai essayé de faire mon propre texte. Et je me suis dit que peut-être que tes mots seraient les meilleurs que les miens. On va peut-être aller sur le banc, il y a un peu d'ombre. Oui. On va en dire à te fondre. Disons, toi, tu fais une recherche sur le temps, et c'est pour ça que tu m'invites. Mais autrement, quand je parle de mon travail, je dis que je réalise des travaux in situ, donc directement sur les sites et pour les sites. Ça veut dire que je n'ai pas de travail en réserve. Et je n'ai pas de travail d'atelier. Je ne fais pas de dessin, de photos, de choses que je peux exposer, qui sont prêtes en stock à être montrées. En fait, pour commencer un travail, j'ai besoin d'une invitation, d'une sollicitation. Et en fait, pour chaque invitation, j'explore le lieu. J'essaie de comprendre de quoi il est fait, sa matérialité, mais aussi quelle est l'histoire du lieu. Mon travail, je crois, à chaque fois, c'est l'expression d'un lien que j'ai pu trouver entre lieu et moi. Et c'est ce que je mets en évidence. Et ce que je cherche à mettre en évidence, c'est souvent quelque chose qui n'est pas trop visible. Parce qu'en fait, le visible, juste tape à l'œil, il ne m'intéresse pas. Le temps est devenu une composante de l'espace. Pour mes travaux dans l'espace, il y a toujours un moment, avant un vernissage, je calcule combien il me reste de jours, d'heures, etc. Et je sais exactement, si je fais un travail manuel, combien de temps il me faut pour faire, par exemple, un mètre carré de tapis ou un mètre carré de je ne sais pas quoi contre un mur. Et après, je ne suis plus qu'un... Je suis mon employée, je suis absolument stricte. Et je réalise mon travail jusqu'au bout, sans aucune pitié, pour toutes les douleurs que je peux avoir. Mais donc le temps, là, devient aussi une composante de mon travail. Mais je crois que cette question du temps, elle vient vraiment après mon occupation de l'espace ou mon travail avec l'espace. Mais finalement, dans ces œuvres, elles ont un passé. C'est quand elles étaient... Soit il n'y avait rien, soit il y avait quelque chose. Un présent, c'est quand il y a l'œuvre qui est en place, puis le futur. C'est quand la vie reprend son cours. Je ne sais pas si c'est le futur, c'est l'après. Mais en fait, je ne m'occupe pas tellement du futur. En fait, je n'ai jamais beaucoup de plans ou de projets. Je n'arrive pas à dresser des plans sur la comète. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui planifie. J'ai un projet, je travaille à ce projet. Puis en général, quand un projet se termine, le suivant se présente. Mais je ne me dis pas, je dois faire ça dans tant d'années, etc. Je crois que c'est même assez désagréable pour les personnes qui peuvent me fréquenter ou vivre de manière proche. Je ne sais pas si je vis beaucoup dans le moment présent. Je pense que je suis plutôt quelqu'un qui a s'étiré vers l'arrière. Mais par contre, pour le futur, je ne sais vraiment pas que je n'ai pas grand-chose à dire. Le passé est plus présent ? Oui, parce que je pense que je m'appuie sur le passé pour beaucoup de choses. Par exemple, toutes ces recherches que je fais sur l'histoire. Je pense que je suis quand même le produit du passé. Je suis la fille de... Je suis un maillon dans une très longue chaîne. Je pense que le fait d'être artiste maintenant, je suis redevable à des générations de femmes qui n'ont peut-être pas pu faire des choses, à des générations de femmes qui ont beaucoup agi pour que les femmes puissent être artistes, indépendantes, etc. Donc je trouve que le passé peut enchaîner, mais en même temps, le passé, c'est comme un socle important. En général, quand je suis dans une grande ville et que le paysage est plat, je trouve les journées beaucoup plus longues qu'en Suisse, où il y a des montagnes ou je ne sais pas. Ici, le temps est haché. Et quand je suis, par exemple, à Hambourg ou sur une île de la mer du Nord, je trouve le temps beaucoup plus long. Parce qu'il n'y a rien à l'horizon. Je pense, oui. En tout cas, pour moi, ça m'avait fait un bien fou de partir de Suisse et d'habiter dans un pays sans montagne pendant quelques temps. Et de ne plus avoir cette aspiration à la verticalité ou être tout le temps attentif à ce qui se passe avec ces montagnes ou derrière les montagnes. J'étais ravie qu'il n'y ait plus cet horizon barré par des montagnes. Et c'était vraiment une autre exploration du temps, mais aussi évidemment de l'espace. Et le lac, je ne sais pas si le temps est différent au lac. Je t'ai parlé l'autre fois de la molle du lac, qui est la maladie qui accable, ou enfin qui peut accabler les habitants du bord du lac, parce qu'on devient assez indolent. Cette expression, elle vient d'où exactement ? De Cuy ou des habitants des villages du bord du lac ? Alors moi, j'ai entendu parler de la molle du lac accueillie, et je ne sais pas jusqu'où, depuis où et jusqu'où sur l'arc Lémanique, on parle de la molle du lac. Mais je vois très bien ce que c'est. En été, ça devient très fort, on n'a plus envie de partir, il fait beau, il fait doux, on se laisse porter par la douceur et la beauté du paysage. Par exemple, moi je comprends bien qu'il y ait des carnots de cèpe pour goûter le vin. On ne peut pas, les sens sont tellement sollicités, si on veut se concentrer sur le goût d'un vin. Moi je comprends assez bien qu'on aille s'enfermer dans une cave au frais pour se concentrer sur les goûts qu'il y a dans la bouche. Vendredi 21 septembre. Il fait beau. L'étoile tremble dans le bleu. Le matou traverse en ligne droite la promenade, saute sur le mur, s'assied, regarde le lac. Il secoule derrière le mur. Lac vibrant. Les lignes des vagues viennent battre l'enrochement. Surface triée, mouvante, gris-bleu, orangé. Les montagnes se découpent bleu-poudre sur le ciel pur. Seul un résidu de nuages dans l'encoche à droite du petit mouvrant. Passage sifflant et bruyant d'un train. Respiration glougloutante du lac. L'idée des carnets, elle a jailli. La jaillit comment ? J'ai toujours passablement écrit et j'aime écrire en regardant par la fenêtre. Quand j'ai réintégré ce studio en 2012, automatiquement, je me suis remise à écrire. J'avais ma petite table et je me suis mise à écrire. J'ai vu que le canton de Vaud offrait une bourse aux artistes de plus de 40 ans qui soumettaient un projet un peu différent de ce qu'ils faisaient d'habitude. Je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion. Là, je me suis dit que je pourrais proposer un livre qui serait composé de mes notes sur une année. Ce projet a été retenu et j'ai reçu la bourse. Ça m'a permis d'éditer ce livre et de payer ce studio et de vivre ici. Je me suis demandé si j'aurais pu faire des carnets d'un immeuble à Renan ou je ne sais pas où, dans une banlieue. C'est vrai qu'ici, ce que je trouve tellement étonnant avec le lac, c'est que c'est un espace que l'homme ne peut pas transformer. Il aménage les berges, etc., mais il y a tellement de données qui échappent à la volonté de l'être humain. C'est cet espace vide, c'est cette possibilité que représente un lac qui me fascine et qui fait que c'est très difficile pour moi de songer à quitter QI. Je pourrais quand même partir, mais il faudrait vraiment une raison très particulière pour pouvoir partir. Et là, si on devait décrire le lac ou la vue, ce serait comment ? Ça, c'est un exercice que j'ai l'horreur de faire. Je trouve que c'est assez intime quand on écrit. Je savais bien que vous alliez m'embêter avec ça. Mais on ne peut pas répondre. Il y a des petits nuages que je qualifierais d'audelériens. C'est les petits pompons là-bas. Ceux-là, ils sont d'audelériens. Les autres, nettement moins. Sinon, il y a un signe qui porte un peu de soleil sur le dos. Mais il y a des tableaux d'audelaires qui ont ce bleu vert qui est très beau. Mais il y a une autre peinte qui a très très bien peint aussi les structures du lac et ses valetons. J'aime beaucoup ces tableaux. En fait, quelque part, dans la manière de regarder, il me semble que je suis plus proche d'un valetons que d'un audelaire. Peut-être audelaire, on y pense parce qu'il a beaucoup peint depuis les sommets de chèvre. Donc on a aussi souvent peint le Grammont. Donc on peut associer beaucoup de souvenirs, de tableaux, de l'air. Mais je crois vraiment dans la structure et cette manière un peu maniaque que j'ai d'observer l'eau, les montagnes, le ciel, ce qui passe, ce qui bouge, le va-et-vient des oiseaux, les gens. Le lac respire paisiblement, sa surface comme un vaste dos gris griffé. La promenade est sous l'eau, là où elle a été creusée la semaine dernière. Deux lacs sous ma fenêtre, le grand, gris, le petit, jaunâtre. La ligne d'horizon tendue entre les arbres 1 et 2 semble bombée. Une zone gris fumée, sombre, se démarque du gris doux du ciel. Sa largeur variable. Gris d'une mouette, battement du lac contre l'enrochement, la pluie se met à tomber fort. La première fois que je suis venue visiter ce studio, il était... Le lac était assez bruyant, donc j'ai été complètement baffée par la présence du lac et par le son du lac. Et en même temps, cette appartenance-là, je me paraissais tellement petite. J'avais vécu dans des lieux assez petits, à Hambourg, donc je me disais, non, la station d'après, ce sera une niche si j'accepte ce studio. Et toute la nuit, j'ai rêvé du lac et du bruit du lac et le matin, j'ai téléphoné en disant que j'avais, si c'était possible, j'aimerais bien avoir ce studio et j'ai été choisie. Et il y a des expériences assez rigolotes de personnes qui entrent ici et qui s'écrasent de rire parce qu'elles disent, mais c'est pas possible d'habiter si près du lac. Elles font deux pas, puis on est à la fenêtre. Et il y a cette rencontre avec le lac, c'est toujours une sorte d'événement ou un moment très fort. Je sais, j'ai toujours l'impression d'arriver à la maison, c'est un paysage qui me prend dans les bras. C'est comme quand j'arrive près du débarcadère, si j'ai été absente pendant quelque temps, je descends soit de la maison du village ou j'arrive de la gare, je sais pas, et arriver à la hauteur du débarcadère dans ce paysage, nous prendre les bras. C'est une question d'arc entre le lac et les montagnes et le ciel. C'est quelque chose de... En fait, finalement, j'ai une relation très physique et très affectueuse avec ce lac. Il y a passé par toutes sortes de stades, par une espèce d'amour fou et perdu, jusqu'à un divorce que je m'étais imposé parce que ça n'allait plus. J'étais beaucoup trop dépendante du lac, l'émano-dépendante. Ça, c'était pas la molle, c'était vraiment de la sacrée, c'est la folie. Et puis après, c'est vrai, j'ai un peu boudé le lac, j'y suis trompée à peine un pied. Et puis, il me semble que maintenant, je suis arrivée à un bon compagnonnage avec le lac. Et c'est quoi le bon équilibre, alors ? Le bon équilibre, c'est cette forme de reconnaissance parce qu'il est toujours là, d'affection, de fascination pour toutes ses différences, pour ce renouvellement. Le plaisir du premier bain, la première nageade, qui est... Oui, ça, c'est merveilleux. Il y a quelque chose de l'ordre de la... des retrouvailles quand l'eau est plus trop froide. Ou par exemple, maintenant, je vais recommencer à nager le matin, juste là-devant. Et quand je vais tôt le matin, enfin, puis ça, c'est important d'aller tôt parce qu'il n'y a pas encore de bateau, je vais vraiment droit devant moi et je nage jusqu'à ce que je vois la Donjaman. Donc, je dis, je nage jusqu'à la Donjaman. Donc, je fais un sommet à plat et je reviens. Parce qu'elle se cache où ? On ne la voit pas depuis. Il faut aller vraiment tout droit. Et puis après, au bout d'un moment, on voit la Donjaman qui émerge, pas sur la gauche, mais il faut dépasser, en fait, toute cette avancée de la voe du côté de Riva. Et quand on a dépassé ça, mais je ne sais pas combien de mètres ça fait. Donc, je vois cette Donjaman qui est un joli sommet que j'aime bien aussi en montagne. Et ça me fait toujours rire d'aller à la nage jusqu'à la Donjaman et de rentrer. Donc, c'est les plaisirs de l'été. Et après, les plaisirs de l'hiver, c'est qu'il n'y a rien, c'est gris, on ne voit rien. Il n'y a plus d'horizon, tout est brouillé. Il y a aussi les jours de tempête qui sont très beaux. Il y a la nuit. Oui, les reflets de la lune, ça doit être assez incroyable aussi. Oui, c'est beau, oui. Une fois, il y en a un ami allemand qui m'a demandé si les étoiles se reflétaient. Mais il faut vraiment que l'étoile soit très grosse pour qu'elle se reflète. Ça, j'ai vu une seule fois. Sinon, c'est... En fait, l'atmosphère est trop brouillée, c'est quand même... Il y a quand même beaucoup de lumière partout. Je crois que c'est le bon moment pour parler du temps du lac. Est-ce que le lac a un passé, un présent, un futur ? Eh bien, moi, je crois qu'on est toujours dans l'instant avec le lac. Moi, je dirais que le passé, c'est... Ou les traces du temps avec un lac, c'est plutôt le bassin dans lequel il se trouve. Vous savez qu'on peut suivre le Rhône au fond du lac, depuis l'embouchure jusqu'à Genève. Il y a comme un sillon au fond du lac et c'est le sillon, c'est comme le lit du Rhône qui reste dans le lac. Pour moi, le passé du lac, c'est ce qu'il contient. Enfin, c'est le contenant. Mais le lac, ça bouge tout le temps, donc on est sans arrêt dans le présent. En fait, c'est une succession d'un sillon. Et puis si on regarde par rapport à la mer, est-ce que le temps du lac et le temps de la mer, par exemple, c'est le même ou c'est quand même des espaces différents ? Je pense que ce sont des espaces différents. J'ai... Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience de la mer. Mais moi, la mer, c'est aussi un espace que j'expérimente physiquement. Donc, le présent, quand je suis dans la mer, n'a rien à voir avec celui du lac. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Parce que l'espace dans lequel se trouve l'eau dans laquelle je me trouve est beaucoup plus grand. Donc, ce n'est pas du tout la même manière de me toucher, de me porter. Je ne me comporte pas de la même manière dans la mer que dans le lac. Et donc, si on doit répondre à la question qui est centrale à toute cette recherche, c'était est-ce que le temps passe, finalement ? Et est-ce qu'on peut le mesurer en regardant le lac ou en regardant notre vie ? Mais quelle question étrange. C'est une question qui a occupé beaucoup les philosophes et les astrophysiciens par le passé. Est-ce que tu peux répéter ta question ? Est-ce que le temps passe ? Est-ce que le temps passe ? Moi, je crois que je passe dans le temps. Je prends assez ce qui est là et ce qui me semble convenir. Et des choses qui arrivent pile-poil. Comme par exemple, on se rencontre aujourd'hui, c'est le mardi 19 juin. Et c'était le mardi 19 juin qui était vraiment le début de ma prise de note consciente depuis cette table à cet endroit, il y a six ans, pour ce livre que je tiens dans la main. J'aime assez bien ces boucles qui soient bouclées. Pour moi, ça, c'est une vraie image du temps. Parce qu'en fait, je n'ai pas une image très linéaire du temps. Je pense que le temps fait des boucles. Et on revit des choses. Et normalement, si on a un peu évolué, on les revit différemment. Et au fond, c'est peut-être pour ça que le futur ne m'intéresse pas. Parce que je retombe toujours sur un présent qui me donne déjà suffisamment de fil à retordre. Ou à tordre tout court. C'était la quatrième dimension. Un podcast créé et réalisé par moi-même et produit par Reportage en partenariat avec Radio Vostok. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le-moi en mettant plein d'étoiles, de likes ou de cœurs sur les réseaux sociaux et en le partageant hashtag 4dpodcast. Aidez-moi aussi à réaliser une immense fresque du temps en envoyant vos dessins ou toute autre création par message privé sur le compte Facebook, Instagram ou Twitter de la quatrième dimension. Quatrième avec un 4. Faites-moi également savoir si vous connaissez quelqu'un d'incroyable à interviewer sur le sujet du temps. Merci à Meg Chikani pour les illustrations, à Yannick Richter pour la musique et la post-production, à Charles Menger, à Greg Stevens, à La Fabrique et à Radio Vostok pour les enregistrements. Merci aussi à Yann de m'avoir mise sur la piste d'Ariane Épard. Merci à vous d'être là. Et à bientôt dans la quatrième dimension. Comment je pourrais dessiner le temps ? Je crois que je ne ferais que des lignes et des points. D'abord parce que je ne sais pas vraiment dessiner, mais pour moi la ligne, au début elle a une fin, mais en fait toute ligne en elle-même a fini. Et le point pour moi, c'est vraiment ces petits moments concentrés. Je suis ici maintenant. Tong, tong, tong. Et j'ai que deux phases de dessin dans ma vie d'artiste. Pendant quelques années, je faisais des cartes que j'en puissais de petites lignes. Et pour moi, c'était des exercices de concentration et de méditation. En fait, c'était presque toujours des petites lignes oranges, à l'encre de Chine orange. Et puis, après j'ai arrêté parce que j'étais au bout de ce processus, probablement de faire des petites lignes. Et j'ai commencé à faire des points. Ici, maintenant, je suis là. Et je fais des points parce que je suis là. Donc les lignes, c'est je suis là longtemps. Et les points, c'est je suis là maintenant. Peut-être, oui. Il y a quelque chose comme ça. Bah oui, parce que pour tracer une ligne, on expérimente déjà un tout petit peu de temps. Tandis que le petit point, c'est vraiment... C'est ce ici, 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 maintenant, maintenant, maintenant. Et le temps continue à passer, oui.